Niiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec cette semaine la fablette Lenovo A3000 pour le site skyphone.fr Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux ! Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests inside tech en direct de Shenzhen en Chine ! On attaque quelques génériques ? Et pas en Geek ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au niveau de la présentation, on vous frappe à la boîte, aucun intérêt parce qu'il n'y a rien dedans Simplement un câble micro USB plus un chargeur Mais là, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui clignote dans cette lumière Clac ! 1, 2, 3, voilà que ça apparaît Une nouvelle caméra On va essayer de filmer avec un deuxième angle Avec notre caméra Iron X Vous voyez, on la voit bien là, dans le miroir et tout Parce que, il faut bien que quelqu'un innove un petit peu sur internet Et puis, sinon les autres, ils n'ont rien à copier Donc, on va essayer de filmer avec un deuxième angle Vous me direz, soit c'est bien, soit c'est pas bien Soit c'est inutile Comme ça, on essaiera de voir Et si c'est bien, comme ça, vous n'aurez plus qu'à attendre Au bout de combien de temps, les autres vont faire la même chose Alors, cette tablette A3000 Enfin, cette phablette, cette tablette Ce smartphone, ce Smart Tab Comme vous voudrez Donc, la batterie est scellée C'est une batterie qui n'est pas amovible Une batterie de 3500 mAh Deux cartes SIM, ici Un emplacement micro SD Une caméra arrière Enfin, si vous avez vu, un téléphone C'est un très très gros téléphone Alors là, par contre, ce n'est pas les poches qu'il vous faut C'est un sac à dos Donc, elle est quand même super balèze Donc, c'est une 7 pouces Mais il faudra prendre en considération Alors, au niveau de la connectique On retrouve quoi ? Sur le dessus, une câble micro USB Un jack 3.5 Bouton power on off Sous le dessous, rien du tout Si ce n'est un petit microphone Qui doit être caché quelque part Ici, sous le côté gauche, rien Sous le côté droit, bouton volume plus moins Pour un appareil qui est plutôt sympa Donc, on remarquera à l'arrière Que la caméra n'a pas de flash Bon, ce n'est pas très très grave Mais c'était bien de le dire Ici, on regarde Alors, on démarre la tablette Alors, quand on démarre la tablette On va se mettre un petit peu loin Parce que là, elle est grosse la tablette Sinon, vous verrez que la caméra est du dessus Donc, au démarrage Donc, on a bien une tablette Qui ressemble forcément à un smartphone C'est exactement la même chose Vous n'avez pas de bouton physique Donc, il n'y a pas de petit bouton de rétro-éclairage Les boutons seront ici Comme sur les grosses Nexus Mais il y a bien du retour de force Quand on appuie dessus On a bien une petite vibration Et ça, ça va être pas mal Donc, la batterie, on a bien dit C'est une batterie de 3500 mAh Ça, c'est pas mal C'est une double SIM On a bien l'option téléphone ici Étoile, dièse, 06, dièse Donc, deuxième moment en 86 Ça, c'est pas mal Alors, au niveau des fréquences On y va Alors, au niveau des fréquences On va passer Ici Étoile, dièse, étoile, dièse 364, 66, 33 Dièse, étoile, dièse, étoile On va arrêter le band mode Et le SIM1 Donc Alors, on y va Le band mode Alors, on est Oula, j'ai fait n'importe quoi avant Parce qu'en fait, on a joué avec les modes Avec les modes Alors, on va prendre le mode Alors, on va prendre Mobile Uncle Je vais vous faire voir un petit peu comment on fait Pour tester les fréquences Alors, cancel, on s'en fout Ici, on va regarder le Ingenery Mode Le Android Informations sur le téléphone Ici, on clique sur le menu Réglages Et on met Choisir la bande radio Paf Donc, soit on se met en automatique Alors, on va se mettre en automatique Pour faire voir un petit peu une fois Une fois, une fois, il dit Pour les Belges qui nous regardent Ici, Informations sur le téléphone N'importe quoi Ingenery Mode Informations sur le téléphone Non, c'était pas ça Où c'est que je vais pouvoir trouver Le... Oh, je mets tout au lampé Alors, Ingenery Mode Non, 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 non Alors, on est en mode On va revenir ici Perturber un petit peu ce lundi matin Étoile, dièse, étoile, dièse 300, 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile Et là, on retourne Et là, waouh ! En mode automatique, tout est coché Donc, on a bien un téléphone qui est quad-band En 800, 900, 1800, 1900 Et qui est bien en WCDMA 800, 850, 900, 1900 et 2000 Donc, voilà, il sera bien compatible avec la France Et ça, c'est plutôt pas mal Alors, ensuite Qu'est-ce qui me resserre ? Hop ! On voulait faire un petit... On m'a demandé beaucoup On dit oui, mais vous ne servez pas trop du clavier Alors, on va prendre un truc un peu à la con Genre talk Ici Ajouter un compte moins On va créer un compte Donc, là, on a un bon gros clavier La tablette, elle est quand même énorme Alors, pourquoi il ne se met pas à l'horizontale Ma petite grosse là Alors, ici, Brutness Rotation, coordonnées Il est bien en rotation Mais, vous voyez, il reste vraiment en mode téléphone Ici Apex Talk Bon, non, pas ça Il ne fallait pas prendre ça Surtout pas Play Store On va prendre ça Estant que le clavier se mette en route Compte existant Ici Voilà Donc, là, on a une bonne grosse tablette Petit retour de force, en fait Quand on tape sur le clavier Mais, comme la tablette fait 7 pouces Elle est quand même relativement confortable Bon, c'était pour faire un petit aparté Sur notre clavier qui est aserti Parce que la tablette est vraiment en français Bon, allez Aussi bien pour une tablette Comme pour un téléphone Aucun de nos tests ne saurait les plus complets Sans L'ELEPAN ! L'ELEPAN ! L'ELEPAN ! L'ELEPAN ! On-Toutou, notre lapin national Qui va nous donner le score de la tablette Alors, 13329 C'est pas mal On sent bien que ce n'est pas un processeur turbo Mais on a quand même quelque chose qui tient la route Alors, la tablette C'est bien une L'ELEPAN A3000H Je pense que le H a son importance Puisque vu qu'on l'a déjà vu Sur un gros site de vente en ligne en France L'A3000 Et bien, elle ne fait ni GPS Ni téléphone, elle ne fait rien Il n'y a même pas le bon processeur dedans Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont recevoir Donc, alors, le processeur, c'est bien un processeur médiathèque MT8389 Ici, la résolution Donc, c'est bien du 1000 par 600 Ils ont enlevé les boutons du bas Donc, on a un petit peu moins Le fabricant nous avait donné, lui, une résolution Qui était de 1024 par 600 Voilà, la RAM, on est sur du 1Go de RAM La caméra, 5 millions plus 3 millions de pixels Une version Android 4.2 Pour une tablette qui est, ah ! Vous avez vu tout compte fait Elle est digne d'être un vrai petit téléphone Ensuite, on va attaquer Notre deuxième personnage questionnel Qui est Maître pouce, l'homme à la mèche Alors, attention On déploie toute la puissance de l'homme à la mèche Qui doit aller jusqu'à 7 pouces Ici Donc, la tablette fait bien 7 pouces La longueur, elle fait Presque 20 cm 193 mm Pour être exact La largeur 120 mm Et l'épaisseur Bon, elle doit faire un peu plus d'un centimètre Normal C'est une tablette Voilà, on remercie Mètre Pouce Pour sa prestation Et on continue avec la technique Et Z-Device Alors, on va regarder ça tout de suite Je vous éteins la lumière Je ne sais pas Ça va être vraiment la grosse surprise Avec cette deuxième caméra Est-ce qu'on voit super bien Est-ce qu'on ne voit pas super bien Parce que l'angle est quand même super large Donc, avec un angle super large On devrait voir Super bien Forcément Alors, l'accéléromètre Ici Donc, elle est bien vivante Vous voyez, quand on se coulac Voilà Elle n'est fait chimie yuno Elle fonctionne Elle n'a pas le compas Mais par contre, elle a bien les deux caméras Le GPS Le Wifi Et un peu tout ce qui vous intéresse Alors, ensuite On va demander à mon assistant De me donner la carte mémoire Avec Le lecteur OTG Qui est ici Pour vérifier que cette tablette Est bien OTG Alors, l'entrée Elle est là Ici Sur le dessus On prend le lecteur OTG Voilà La classe Je vous dis On y a cru Et on met Et La LED s'allume Ça veut dire que La tablette est bien OTG On va regarder ça un petit peu Dans les réglages Paf, 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 paf File manager Ici Voilà On a bien le stockage interne Un stockage Et le stockage 1 Donc la tablette est bien OTG Ça, c'est pas mal Je pense pas qu'elle soit MHL Mais au moins Elle est OTG Mais si je vous ai perdu C'est normal MHL, ça veut dire Que vous pouvez mettre un K Pour brancher sur la télé Mais bon Ça Ça ne sert un peu à rien Parce que c'est vrai Que cette tablette n'a pas de sortie HDMI Ça sera aussi Un des petits points négatifs De la tablette Alors, dans la tablette On retrouve quoi ? Et bien voilà Paramètres Il a été bien Alors apparemment Paramètres Il faudra le virer Parce qu'il y a un espèce de paramètre moche On va le... Paramètres Comment je pourrais le faire ? On va virer cette cochonnerie là Supprimer Et on va mettre plutôt celui-là Voilà Voilà Paramètres qui est en français Oui, apparemment Les logos de la home Sont restés un peu en chinois Donc il faudra les virer Et mettre les logos Qui ont été traduits Donc on a bien Gmail On a bien tout ce qu'il faut On a bien le navigateur On a bien le Play Store On a accès au super user Grâce À l'installation De Mobile Anchor Donc voilà On a un truc qui est plutôt complet C'est pas mal Allez On va régler un petit peu Ce qu'elle donne au niveau de la musique Même si on s'attend à rien On a envie d'essayer Alors On fait dans l'ordre Nanananana File Manager Ici PAP Magnétophone Movie Studio Music Quand ils ont relooké les icônes C'est moche quand même Alors Britney Spears Montre nous ce que tu sais faire C'est pas mal Bon Ça manque un petit peu d'aigu Mais il y a un peu des graves Il y a une espèce de simili stéréo Via ces deux petits haut parleurs Ici Bon Ça sonne un petit peu Comme notre ami Maxime Qui est à moitié sourd Mais Ça fait un peu l'effet bocal Mais bon On a vu pire avec des téléphones Donc bon Allez Ça fonctionne On va regarder un petit peu les vidéos Oui Maxime est malade Si vous aussi vous compétissez avec Maxime Laissez un petit commentaire en disant Pauvre Maxime Oui il est tout malade Il a attrapé la maladie de la Chine C'est une maladie Que personne n'y connait Et que personne n'y peut guérir Donc il la traîne Et je pense que si vous êtes sages Il la ramènera en France Rien que pour vous Alors la vidéo Très On n'est pas là pour ça Alors les vidéos en full HD Est-ce que ça va-t-il marcher ? Alors Amis des noirs profonds Pas mal Ces petites tablettes Vous voyez En fait sur le dessus On a le noir Ce qu'on appelle nous profonds Et avec les petites meufs Qui sont brunes Pour l'occasion C'est con que ce putain d'écran Il ne tourne pas là D'accéléromètre là C'est une chieuse Cette horreur J'ai dû louper un truc Dans l'accéléromètre Bon on cherchera C'est quoi cette horreur Il m'a tout coupé la vidéo Bon faudra chercher Je pense qu'on a loupé une case La qualité est quand même Très très bonne Là je veux dire Il n'y a pas à dire La tablette est très très bien Très très jolie Alors attendez Ça m'énerve cette histoire Il y a où la rotation d'écran Alors rotation d'écran Connection de données Auto Ah auto rotate Ah d'accord Peut-être qu'il fallait le laisser en automatique Et moi j'ai forcé le bousin Et voilà du coup Ça ne marchait plus Alors pour revenir à l'histoire File manager Et bien voilà C'est ça On veut tout toucher On veut faire les malins Et après ça ne marche plus Alors l'écran Il est magnifique Vraiment Là on est vraiment Dans des téléphones de marque On est dans les tablettes de marque Enfin je ne sais pas Une tablette, un téléphone Je ne sais pas quoi vous dire C'est du Lenovo Donc l'écran est quand même Très très joli Les noirs sont profonds Les couleurs sont vives Vous voyez pour un écran Qui ne fait que 1024 par 600 Et bien c'est pas mal Je peux dire Il y a pas mal de téléphones Qui pourraient en prendre de la graine Alors maintenant Il va falloir revenir C'est vrai que sans les boutons physiques C'est un petit peu dur Voilà Bah oui ça marche beaucoup mieux là On a accès au menu quand même Ça c'est pas mal On a accès au menu Même Même en position horizontale Je vous vois venir Non je ne la ferai pas Alors ensuite on continue Alors les jeux On vous a passé ça Comme d'habitude La photo Alors la photo Bon la photo La photo La photo C'est pas le point super fort De l'appareil Elle ne fait que 5 millions de pixels On va lui mettre un petit peu ici Voilà Donc la résolution De la caméra 5 millions Et ça vous fera des petites vidéos A acheter Ce qui est pas mal Et la caméra frontale Je vous passe le truc Elle fait 0,3 mégapixels Donc là c'est vraiment Le minimum syndical Mais bien que des bonnes paroles On vous a fait une vidéo en intérieur Et qui sera suivie Par une vidéo en extérieur Les photos qui ont été prises Avec la tablette Vous les trouverez Sur logitvique.com Dans la journée Alors Ensuite La tablette a le GPS Oui Elle a le GPS Alors attention Ici On l'a fait déjà tout à l'heure Paf On est venu là ici Détection Pas terrible la détection Je ne me rappelle plus On a mis un screenshot là 300 secondes là Ça fait presque 5 minutes C'est pas un des points Parfaits de la tablette Mais au moins Elle a le mérite de fonctionner THL pour en prendre de la graine Je préfère que ça marche en 5 minutes Que ça ne marche pas du tout Après tout C'est quand même toujours Une tablette Donc 5 minutes C'est bien Pour une tablette Alors Elle a bien sûr Le Fifi et le Toutous Normal On va essayer C'est quoi les petits boutons Qu'il y a là Voilà On va essayer d'aller sur internet Ici Alors nous On n'a pas encore rentré La tablette en boutique On la rentrera dans la journée On n'a pas eu le temps Ce week-end On voulait absolument la tester d'abord Skyphoneau.fr Ici J'adore les boutons Comme les vieilles machines à écrire Chargement Alors Ce qui va nous permettre D'aller voir Alors la détection du Wifi Bien mais pas top Bien Parce qu'elle a raccroché Donc elle voit déjà GSM chinois Skyphone et tout C'est bien Pas top C'est que la page Est quand même Un petit peu long à charger Comme toutes nos pages Mais bon Ça va permettre quand même D'attaquer les plus Et les moins de la bête Alors les plus Et les moins de la bête Pour nous C'est Une tablette 7 pouces Elle est très très jolie Un processeur MT8389 C'est du médiathèque C'est du chinois Ou du taïwanais 4 x 1 giga 2 C'est pas mal 1 giga de RAM 4 giga de ROM Plus de la micro SD Parfait La résolution de l'écran 1024 par 600 La fonction téléphone Qui est compatible en 3G 900 et 2100 La caméra 5 millions Plus 3 millions C'est pas mal La batterie 3500 mAh Et donnée pour fonctionner Jusqu'à 7 heures En wifi Plutôt bien Je veux dire Ça fait une tablette Qui va tenir quand même Pas mal la route Alors après En téléphone Peut-être elle tiendra moins Mais enfin On a quand même Une batterie De 3500 mAh Qu'est-ce qu'on regrettera Sur l'appareil On pourra regretter Le fait qu'il n'ait pas Poussé le vis A mettre une prise HDMI Dessus On regrettera Un GPS Peut-être Un petit peu faiblard Et ensuite La taille La taille De l'animal Parce qu'alors là Je vous dire C'est une bonne grosse tablette Ou une petite tablette Comme vous voudrez Mais elle est balèze Elle est balèze Donc Voilà Gros téléphone Petite tablette Ça ça va être vraiment En fonction de chacun Tout le monde N'y trouvera pas son compte Donc il faudra bien Prendre ça en considération C'est une très Très grosse tablette Voilà Mes petits geeks C'est tout pour aujourd'hui Si vous aimez cette vidéo N'hésitez pas A laisser Un max de commentaires A nous soutenir Et à nous encourager Avec les 3 R Le premier R De share En partageant cette vidéo Sur les réseaux sociaux Celui que vous voulez Ça nous fera toujours plaisir Facebook Twitter Ou Google Le R De commentaire En laissant un petit commentaire Vous laissez ce que vous voulez En disant Ah génial la caméra Pas génial Courage Maxime Tu survivras Ou En disant Ouais Super cette tablette Ou Ce que vous voudrez Un petit commentaire Ça vous prend 30 secondes Et nous ça fait plaisir Et le R De pouce vert Parce qu'un petit pouce vert Hop Ça nous fait toujours plaisir Chaque pouce vert Pour nous C'est 20 minutes de bonheur Pour toute question Vous pouvez les poser Sur le blog Sur la boutique Ne les posez pas Sur Youtube Ou sur Facebook On n'a pas toujours Le temps d'y répondre Vous pouvez rejoindre La grande famille Des geeks Chanadik Sur le blog JT Geek Sur jtgeek.com Que vous êtes en train De découvrir Sous vos yeux ébahis Maintenant Il y a même Une application Pour recevoir Toutes les news Directement Sur votre téléphone Ou sur votre tablette Vous pouvez Vous abonner A notre chaîne Youtube Via le petit lien Qui va apparaître En haut à droite Ici Et moi Je vous dis A demain Pour un prochain test JT Geek Je ne sais pas Ce qu'on va faire Demain Mais il y a du lourd Cette semaine Il y a JT Geek Avec un accessoire Mieux que la semaine dernière Différent Aussi cher Mais qui va vous faire kiffer C'est tout pour aujourd'hui Bon lundi Bon petit déjeuner Parce que je vous rappelle Le JT Geek C'est le seul rendez-vous Du petit déjeuner Plus fort Que l'ami Rickoré Qui vous donne la patate Pour toute la journée A demain Bye bye Sous-titrage ST' 501